Bonjour, je m'appelle Flore Aurel et aujourd'hui je viens vous présenter mon livre Rémi Marreliure. Alors Rémi c'est mon fils, il avait une maladie psychique et il s'est suicidé à l'âge de 24 ans. Et Marreliure parle du lien, de ce lien très fort qui unit une mère à son enfant et qui n'est pas coupé parce que j'ai la conviction que Rémi est toujours vivant. Je viens témoigner qu'il est possible de guérir du suicide de son enfant et pourtant ce n'était pas gagné, je ne pensais vraiment pas m'en remettre aussi bien et la famille aussi. Je raconte donc l'histoire de mon deuil que je présente comme une traversée, comme un voyage obligé du chagrin à la consolation. Au début je cherche Rémi que bien sûr je ne trouve pas et à la fin je trouve l'apaisement et même la sérénité. Alors ce sont des extraits de mon journal où je parle naturellement à Rémi et où j'aborde différents thèmes comme la schizophrénie, la fratrie qui est trop souvent oubliée, comment ses sœurs ont traversé ce drame, l'écriture et ses bienfaits insoupçonnés, ma foi qui m'a beaucoup portée et qui me porte toujours et puis d'autres thèmes. Il y en a un qui va parler à beaucoup je pense, c'est « Combien avez-vous d'enfants ? » Cette question jusque-là anodine qui se révèle particulièrement délicate. Et puis au cœur du livre j'ai inséré les écrits de Rémi qui rêvait d'être écrivain, qui écrivait très bien. Ça permet au lecteur de faire sa connaissance, moi de lui rendre hommage et j'aime bien cette idée d'avoir écrit ce livre à deux mains parce que sans Rémi il n'y aurait pas eu de livre. L'important pour moi c'est de donner l'espérance aux parents qui ont perdu un enfant, aux proches aussi, à tous ceux qui vivent un deuil plus ou moins compliqué, même une épreuve. Et puis parler à ceux qui n'arrivent pas à parler justement parce qu'ils ont trop de honte, de culpabilité, de douleur. Et je suis persuadée qu'ils peuvent trouver un chemin qui sera le leur comme nous on a trouvé le nôtre. J'ai souvent écouté et entendu beaucoup de témoignages, ça m'a toujours beaucoup apporté. Aujourd'hui je me dis que c'est mon tour. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vous rencontrer le 6 décembre à Dijon et je vous dis à bientôt ! Merci. Merci.